Alors, cet événement qu'on a créé, donc, Forum des géosciences pour la société, c'était aussi pour nous, en fait, l'opportunité de fêter un autre événement qui a été l'an dernier, en fait, la création du prix Géologie et Entreprise. Donc, un nouveau prix. J'en parlerai plus tard, mais la SGF distribue un certain nombre de prix à destination des professionnels et des jeunes et ne célébrait pas les collectifs. Et donc, voilà, l'an dernier a été émis l'idée de la création de ce nouveau prix à destination des entreprises, des entreprises qui sont actives dans le domaine des géosciences et qui contribuent, en fait, à augmenter les connaissances sur nos thématiques. Alors, on a eu quand même, ça a été une belle surprise parce qu'on a eu un nombre assez important de candidatures puisqu'on avait 11 entreprises qui avaient candidaté à ce prix. Et donc, pour cette première édition, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'attribuer ce prix à une entreprise que, personnellement, je ne connaissais pas, mais ça m'a aussi donné cette opportunité-là. Une entreprise qui est pourtant importante dans des domaines variés, mais je ne vais pas tout de suite donner tous les éléments parce que je vais inviter Thierry Gaillard, qui représente cette entreprise, déjà pour vous attribuer le prix. Et puis, vous pourrez ensuite présenter vos activités. Sachez, par contre, ce qui a retenu l'attention du jury vis-à-vis de ce prix, c'était vraiment la complémentarité entre un succès entrepreneurial puisque vous avez quand même une entreprise qui semble florissante avec un grand nombre de salariés, des activités diverses, mais aussi des contributions à l'innovation avec des produits qui sont développés et puis aussi des contributions aux connaissances et à leur diffusion avec des publications scientifiques. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Effectivement, tous nos collaborateurs étaient très fiers et très heureux à l'annonce de ce prix. Vous m'aviez demandé de faire un petit laïus que j'ai préparé. Et moi, je vais vous parler un petit peu du passé. On a parlé de l'avenir ce matin qui est plus ou moins radieux dans les géosciences. Moi, je vais vous faire un petit retour sur une entreprise qui a été créée en 58, donc à plus de 60 ans d'expérience, qui a été créée à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Oleli, qui s'appelait puisqu'il est décédé, qui fait partie de ce qu'on appelle l'école hydrogéologique française d'Afrique avec Jean Marga. Il y a peut-être des gens pour qui le nom de Jean Marga ou Ambrocelli parle. Donc, Oleli part en Afrique après la guerre et il fait tout son début de carrière en Afrique. Il revient en 58 et il crée CPGF. Alors, pourquoi il crée CPGF ? C'est parce qu'à l'époque, les messieurs du plan sont partis, mais il y a effectivement un plan sur l'eau avec la création des SRAE, services régionaux d'aménagement des eaux. Et on développe justement l'eau potable dans les villes moyennes et puis en milieu rural. Et on a besoin pour la recherche en eau de la géophysique. Et c'est la vocation première à cette époque-là de CPGF puisque CPGF signifie compagnie de prospection géophysique française. Cette compétence aussi, il la développe en Afrique où il y a énormément de recherches en eau au Tchad, Niger, Mali, Sénégal. Et il travaille aussi déjà à l'époque sur des méthodes un peu innovantes avec les moyens de l'époque. Par exemple, pour rechercher de l'eau en milieu karstique, ils prennent des modèles physiques et ils s'amusent à balader les électrodes sur leur modèle physique pour détecter un petit peu le champ qu'on devrait observer lorsque un tuyau passe dans un milieu sableux, par exemple. Et c'est comme ça que l'Archmanland, par exemple, publie son concept de double anomalie électrique pour identifier justement des conduits karstiques. Alors, cette première période dure à peu près jusqu'en 67, ce qu'on appelle la jeunesse. Et puis après la jeunesse, il y a la crise de jeunesse avec 68. Elle a pratiquement plus de trois mois sans commande à l'époque. Et l'entreprise se réoriente sous l'égide d'un monsieur qui s'appelle Jacques Lachmanland, qui est un géophysicien qui a reçu beaucoup de prix. Elle se réoriente principalement sur les risques liés à la construction des centrales nucléaires, des autoroutes, c'est aussi le développement des autoroutes à cette époque-là, et à la recherche de nappes. Par exemple, le champ qu'attend d'Aubergenville ou de Croissy-sur-Seine sur l'Ouest parisien ont été créés avec justement des travaux de CPGF, puisque CPGF était à Ruel et travaillait souvent avec Lyonnaise-des-Eaux. Alors, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote de Jacques Lachmanland que je voulais partager avec vous lors d'une recherche en eau en Normandie, il me fait paraître dans les journaux une annonce à l'attention des sourciers, puisqu'il avait fait une trentaine de forages, certains étaient secs, certains avaient un débit assez intéressant. Et donc, on a une vingtaine de sourciers qui viennent de toute la France pour identifier les forages les plus productifs. Et à ce concours-là participe la secrétaire de mairie qui gagne effectivement le concours et à qui il remet effectivement le montant du concours. Alors, Jacques Lachmanland, il est aussi connu pour des travaux d'archéologie, et notamment en Égypte, puisque c'est le premier à faire l'auscultation en microgravimétrie de la pyramide de Khéops. Et avec les travaux qu'il a réalisés, Monsieur Duit a montré qu'il y avait une spirale de déficit de densité autour de la pyramide, qu'il a interprétée comme des rampes d'accès pour monter les blocs, et il en a déduit l'hypothèse d'une construction par l'intérieur de la pyramide de Khéops. Alors, cette période-là dure jusque dans les années 80, et de 80 à 80, à 97, l'entreprise se développe avec le numérique. Alors, à l'époque, le numérique, en 1980, il faut imaginer un ordinateur qui fait à peu près ce cube-là. On code avec des cartes, avec des trous. Donc, il me racontait qu'effectivement, dès qu'il mélangeait une carte avec les trous par rapport aux 100 cartes qu'ils avaient à mettre dans la machine, effectivement, leur modèle était faux. Enfin, c'est un autre monde. Et c'est aussi une période où CPGF est rachetée par plusieurs entreprises les unes à la suite des autres, dont Horizon. Horizon, l'entreprise anglo-saxonne, qui travaille sur les plateformes pétrolières, et qui fait de la géophysique marine, et qui était intéressée pour acquérir un cabinet qui faisait de la géophysique terrestre. Donc, les anglo-saxons, c'est le offshore et le onshore. Et donc, cette période-là fait que CPGF revient dans le giron de Suez au début des années 2000, fin des années 90, en 1998, avec un monsieur qui s'appelle Alessandrello, qui était un hydrogéologue qui venait des services publics, des SRAE notamment, et qui a une charge difficile, puisque c'est les années où on a un fort taux de chômage en France, et il doit réduire le personnel de près de 80 % à l'époque, tout en relançant la machine. Alors, du coup, à cette époque-là, CPGF se redéveloppe de nouveau sur le continent africain, mais là, en faisant beaucoup de formations, notamment au CIUH, qui est le comité à l'époque sur les études hydrauliques. Et ça aboutira d'ailleurs à la participation de création d'une ONG qui s'appelle Aquasistance, qui est notamment financée par Suez, pour des projets de recherche en eau, à laquelle les hydrogéologues de CPGF participent toujours. Et donc, moi, j'ai eu le plaisir, en fait, de reprendre CPGF il y a sept ans maintenant. CPGF qui était à l'époque dirigé par M. Lanclude et qui partait à la retraite. Et l'idée, c'était effectivement de retravailler avec cette dynamique-là et avec cette histoire. Donc, on a commencé par créer un book sur l'histoire de la compagnie, puisqu'en fait, on a suivi un petit peu le développement économique de la France. Donc, ça, je peux le verser au fonds documentaire de la SGF. Il est à la Bibliothèque nationale de France, puisqu'il a un numéro ISBN. Et donc, on a une trentaine de collaborateurs aujourd'hui sur trois agences, une à Lyon, une à Fontainebleau et la troisième à Poitiers. On continue d'innover et de publier. Là, cette année, on a deux articles qui vont être publiés, je ne dois pas le dire trop fort, mais à la Société géologique de Londres, puisqu'en fait, on a, suite au colloque de 2018 qu'on a fait avec le Comité français d'hydrogéologie, on va faire un ouvrage commun entre les hydrogéologues français et britanniques sur l'aquifère de la craie. Donc, on a deux contributions qui ont été acceptées et qui vont paraître cette année. On publie aussi dans le domaine, dans des domaines très variés, même si on est très axé maintenant sur la ressource en eau, sur l'hydrogéologie, avec les problématiques dont on entend parler, la pénurie depuis un an, mais la pénurie qui se profile depuis quand même un certain nombre d'années, et puis des outils nouveaux, un peu innovants, lancés par les agences de l'eau pour essayer justement de partager la ressource. Voilà, et encore merci au jury pour cette belle distinction. Merci à vous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers M. Gare. Je pense qu'en plus, vous êtes venu avec un collaborateur aussi. Très bien. Eh bien, merci à vous pour votre candidature au prix. Ça montre aussi l'intérêt que vous avez vis-à-vis de la SGF. Donc, c'est gagnant pour les deux entités. Merci à vous. Dans la suite du programme, je vais justement vous présenter quelques infos sur ce que la société géologique est et ce qu'elle propose. Et puis ensuite, on laissera la place. Je vais faire ça assez rapidement. Et puis, on laissera la place aux différentes entreprises pour se présenter. Merci. 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 Merci.